Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à Madame le Recteur, merci Madame. Merci à Matheï qui a eu l'idée d'organiser ça. Merci à Vera d'être là ici. Merci surtout à Irena qui est la cause de tout en fait. C'est elle qui est la cause de tout. Et merci à Sandra d'accepter de se prêter à ce jeu. C'est un jeu compliqué. J'espère que vous comprenez un mot de français, non ? Ok. Acum, o să facem o mică pauză. Cine... Nu, o să facem o pauză. Nu știu, ci o clarificare, da. Cine nu înțelege deloc limba franceză sau înțelegeți toți, pentru că noi va trebui să ne întrerupem, că eu o să traduc ce zice el și va trebui să ne întrerupem foarte des. Ce? Nu? Deci, toată lumea e de acord să ne întrerupem după 2-3 minute și o să traduc ce a zis el. Ceu care lădur se da e înțelege franceană. Cei care lădure la mão, cei care duc ce gus. Cei care lădure la mão, cei care duc? Cei care lădure lainii. Cuindre bine. Ce 감사합니다 cu? Că nu suntem mai bine. Merci à ceux qui ont eu l'initiative de cette organisation. Et puis, peut-être qu'on va commencer. Oui. On va commencer. Je suis très ému d'être ici parmi vous, d'autant que c'est la première fois que je viens en Roumanie. Ah oui, je trouve que j'entends un grand peu. C'est la première fois que je viens en Roumanie et je suis venu, bien sûr, pour vous rencontrer, bien sûr, mais aussi pour rencontrer un fantôme. Et j'ai venu à vous rencontrer, fireusement, fireusement, mais j'ai venu surtout pour rencontrer un fantôme. Parce que mon maître, celui qui a constitué ma personalité intellectuelle, on va dire, était d'ici, de Lugos, dans le banal. Et c'est parce que mon mentor ou maître, celui qui a construit ma personalité intellectuelle, est d'ici, de Romance, qui a nascut, de Lugos, dans le banal. Alors, avant de venir ici, j'étais à Lugos, dans le banal, et j'ai vécu une expérience un peu singulière là-bas, dans le banal. Avant de venir ici, j'étais à Lugos, dans le banal, j'ai vécu une expérience un peu singulière. Alors, j'ai pensé que mon maître était totalement fou. Et en fait, il était normal, il était du banal, en fait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. D'abord, il s'appelait, pour moi, il s'appelait Georges Devereux. De-ve-reux, Georges Devereux. En France, il s'appelait comme ça, Georges Devereux. J'ai appris par la suite qu'il ne s'appelait pas Devereux. Bon. Et que, en vérité, alors, il avait un autre nom, qui était un nom hongrois. C'était Dobo, et il s'appelait Gioji Dobo, et qu'il était né dans le banal. Mais quand je suis allé dans le banal, j'ai découvert qu'il ne s'appelait pas Dobo, en fait. Et que, encore, c'était encore un autre nom qui était caché derrière. Donc, en fait, ce maître qui m'a enseigné l'importance des attachements des gens à leur culture, lui, il trichait sur tout. Il mentait sur son nom, sur son appartenance, sur qui il était. Et, en fait, il s'appelait, on a découvert ça ensemble avec Irena pendant qu'on était à Lugos. Il s'appelait Weissmeyer, en fait. Am crezut que le mentor, maestrul meu, était le bon. Mi-am dat seama, à Lugos, qu'il n'était pas quelqu'un qui venait de la banal. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'am cunoscut, à Paris, par le nom de Georges Devereux. Deci, multe vreme am crezut că se numește Georges Devereux, după care am aflat că el se numește Gheorghi Dobo. Și, în fine, am crezut că el se numește Dobo, multe vreme, până când am ajuns la Lugos. Și la Lugos, de data asta căutând prin arhivele comunității, mă rog, cu mine, am aflat că, de fapt, el se numea Weissmeyer. Deci, maestrul meu, mentorul meu, cel care a contribuit, cel care a constituit persoana mea, personalitatea mea intelectuală, el trișa pe toate planurile. Deci, en fait, moi j'ai considéré qu'il faisait ça pour moi. Deci, el trișa pe toate planurile, la toate nivelurile de apartenență și de atașare, și eu am considerat că el făcea lucrul ăsta exprès, pentru mine. Deci, pour me dire că l'importance c'était précisément d'aller chercher derrière les aparences, les veritables atâșements des gens, en fait. Deci, o făcea pentru mine, era o manieră de a m'arăta că adevăratele legături, adevăratele atașamente ale oamenilor trebuiesc căutate în spatele aparențelor, mult departe, dincolo de aparențe. Alors, bien sûr qu'il y avait des raisons pour ça, bien sûr qu'il y avait des raisons, pourquoi il s'est dissimulé, en fait, pourquoi il s'est dissimulé. Certainement, il y avait des raisons personnelles, certainement, mais il y avait aussi des raisons, je vais dire, plus philosophiques, on va dire, des raisons de fond, des raisons qui sont ontologiques, on pourrait dire. Tu sais traduire ontologiques ? Non, pardon, pardon. Bon, bon. Deci, el făcea lucrurile aceste afirește din rațiuni, din motive personale, dar o făcea și din alte motive. Aș dice, din motive filozofice și chiar din motive ontologice. Aș putea traduce ontologice sau existențiale. Aș dice. 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 Bichot », a visul cuicreibet, a visul ps Ukrainianiste lui lui devrait... Alors, ils leur ont demandé... Ils avaient fait une première tranche de psychanalystes avec un psychanalysse, un des plus anciens psychanalystes français, qui s'appelait Marc Schlumberger à Paris, et il avait fait une branche de six mois, à peu près, avec Marc Schlumberger. Et donc les psychanalystes américains ont envoyé une lettre à Marc Schlumberger en disant « Qu'est-ce que vous pensez de notre candidat qui a été sur votre divan ? » Ce que je trouve scandaleux pour moi, pour ma part, de poser cette question. Ça ne se fait plus du tout maintenant en anglais. C'est-à-dire que Debreu avait fait une tranche de psychanalyse. Deci Jojova a făcut o cură, ca să spun așa, de psychanalyse, cu Marc Schlumberger, care era unul dintre cei mai vechi psychanaliști din Paris. Și când s'a dus la americani și a cherut să adereze, să fie membre d'une société de psychanalyse, americanii au cherut avizul lui Marc Schlumberger, l-au întrebat, adică, ce gândește-o despre Georges Dovrău, benit-o-il, sau nu-s-il. Et Marc Schlumberger a répondu, ce que je trouve aussi scandaleux, et il a dit « Ne donnez aucune responsabilité à cet homme, et il est tout en l'oxicotique. » Deci... Deci, o séchanalyștii au cherut părerea lui Marc Schlumberger de Strătudru, și el a răspuns într-un mod transan, direct și evident, să nu-i dați niciun fel de funcție și de, cum să zic, de Auschwitz, acestui individ, pentru că este complet, complet nebune. Nebune, totale nebune. Totale nebune. Este psychotique, dacă veți în finală... Voilà, c'est ça, c'est ça qu'il a répondu Marc Schlumberger. Mais en fait, moi je suis extrêmement touché par ça, parce que Dovrău, jusqu'à la fin de sa vie, a insisté pour rentrer à la société psychanalytique de Paris, malgré tout ça, de se faire reconnaître par la société psychanalytique de Paris, il a finalement obtenu, et il a eu un séminaire même, à l'Institut psychanalytique à Paris, auquel j'ai participé, moi, à ce séminaire, à la société psychanalytique de Paris, et il y avait trois étudiants avec cette société. Donc, son destin, à l'intérieur de la société psychanalytique de Paris, a été celui d'un exclu, en fait, d'un vanille. Et sa vie a été toute marquée par ça. Et donc moi, je suis particulièrement touché d'essayer de restituer la grandeur et la profondeur de cet homme. C'est clair ce que je dis? Oui, oui, oui. Dice, Tobie Nathan considère scandaleux ce Sainte Blâtre ou Georges de Vrôde. Qu'est-ce que je considère scandaleux? Ceea ce s-a întâmplat cu Georges de Vrôde și faptul că s-au cerut atâtea home în ceea ce îl privește, ca să intre într-o societate de psychanaliză. Et en fin, dupé beaucoup d'électricité, Dovrô a obtenu de la Société Apsihanalitique de Paris un seminar, un seminar la SPP. Et à cet seminar, il y avait trois étudiants. Deci, destinul lui Dovrô la SPP a été celui à un exclus, celui à un marginalisat. Ei bine, Dovrô se pare că a rămas marcat toată viața de către această excludere, de către această marginalizare. Și atunci, Tobi spune, aș vrea, pentru aceasta și pentru alte multe lucruri, să restitui măreția și profunzimea acestui om, care este Joj Dovrô. Je vais essayer de vous restituer sa pensée, parce que c'est une pensée, probablement c'est pour cette raison qu'il a été exclu, c'est une pensée particulièrement originale et intense, et en même temps une pensée qui est une pensée contre, en fait. Ça a été une pensée d'anarchiste, en fait. C'est une pensée d'anarchiste. D'anarchiste, non pas qu'il avait une théorie politique, mais il pensait, il savait que penser, c'était penser contre. Parce que si vous pensez la même chose que quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que vous pensez, vous ne pouvez même pas savoir que vous pensez. Est-ce que vous savez, quand vous dites la même chose que celui qui vous a précédé, est-ce que vous pensez, ou est-ce que seulement vous répétez ? Alors, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous voulez être assuré de penser, pensez contre. De Vrô, pensez toujours contre. Deci, aș vrea așadar să restitui gândirea lui Georges de Vrô, care este o gândire originală, intensă, o gândire contra. Deci, o gândire de anarchist. Nu este vorba aici de o teorie politică, o teorie anarchistă, Este vorba numai de fapt că a gândi înseamnă presupune a gândi contra. A gândi nu înseamnă a repetat. Merci. Alors, donc, ce que je peux vous raconte sur ce que s'a pensé, ce qu'il a créé, en fond, c'était, je vous disais tout à l'heure qu'il était, il ne s'appelait pas comme il s'appelait, il n'avait pas la religion qui était sa religion, il ne correspondait pas à ce qu'avait été son enfance, il n'était pas qui il était, et il avait écrit un article qui a été publié en 1956 dans la revue française de psychanalyse, et dans cet article, cet article s'appelait « La renonciation à l'identité, défense contre l'anéantissement ». C'était le titre de cet article. Et dans cet article, il disait il est extrêmement répandu de faire disparaître son identité pour ne pas se faire détruire par la personne parce que le fait d'avoir une identité, une identité c'est-à-dire une pensée autonome, le fait d'avoir une pensée autonome, une véritable pensée en fait, déclenche chez la personne qui vous écoute, qui vous voit, qui constate votre existence, déclenche chez cette personne l'envie de vous anéantir. parce que l'autre ne supporte pas l'existence d'une pensée autonome. Alors, pour ne pas être anéanti, la seule solution consiste à renoncer à son identité, à faire comme si on n'était personne. Et comme du fait même qu'on n'était personne, à partir de ce moment-là, eh bien, on échappait à l'anéantissement. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Tu vas savoir de ça. Si, si, si. De vreux qui se présentent sous un alt numé, sous plus de nombreuses, de vreux qui ne reconnaissent qu'ils appartiennent à leur religion, parce qu'ils ont dégé à la judaïtat, de vreux qui ne sont pas encore ceux qui déclarent que c'est, ei bine, Dubrou a scris un articol care se intitulează Renunțarea la identitate defensă împotriva anéantizării. Ce vrea să spună acest articol și, de altfel, conținutul articolului este concentrat în titlu, a face să dispară identitatea sau a-ți ascunde identitatea ca să îți permiți o gândire autonomă. De ce? Pentru că o gândire autonomă, o gândire autonomă, o identitate când o ai, numai dacă ai o identitate precisă, poți să ai o gândire autonomă. Dar când ai o identitate precisă și o gândire autonomă, asta provoacă la interlocutorul tău dorința de a te distruge. Și ca să nu fii distrus de interlocutorul tău, deci trebuie să renunți la identitate sau, în orice caz, să arăți că renunți la identitate. E clar? Sau nu? Oui, c'est clar. C'est clar, mais il faut une explication suplementaire. Cette pensée-là, c'est une vraie pensée, je veux dire, le fait qu'avoir une pensée autonome, avoir une pensée autonome, c'est avoir une identitate, c'est fondamental. C'est, en même temps, c'est aussi, il déclarăt, en făt, par cette pensée-là, il déclarăt qu'il était juif, en făt. Parce que ce sont les juifs qui pensent ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chez les juifs, les hommes n'existent pas. Les êtres humains n'existent pas. Les êtres humains ne sont pas vivants. Dieu est vivant. On dit, dans la pensée juive, on dit, Dieu est vivant. On dit tout le temps, le Dieu vivant, le Dieu vivant, Dieu est vivant. On dit aussi, le peuple est vivant. On dit, Am Yisrael Hay, le peuple de Dieu est vivant. Le mot Hay est vivant, ça s'applique à Dieu, ça s'applique au peuple, ça s'applique aux morts, à certains morts. Puisque par exemple, lorsqu'on dit cimetière, en hébreu, la façon de dire cimetière, l'endroit où on enterre les morts, on dit, Bet Ha Haïm, la maison des vivants, ça veut dire le cimetière. C'est comme ça qu'on dit le cimetière, la maison des vivants. Mais on ne dit jamais que l'être humain est vivant. Précisément, parce que l'être humain n'a pas Nefesh Ha Haïm, c'est-à-dire, l'âme qui le rend vivant, le souffle de vie, puisque ce n'est pas dans l'être humain que réside le souffle de vie, mais c'est dans Dieu que réside le souffle de vie, et c'est Dieu qui donne le souffle de vie à l'être vivant. Donc les êtres humains ne sont pas vivants dans la pensée juive. Quand il y a un être humain qui a une pensée autonome, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et à ce moment-là, il court un extrême danger du fait même qu'il a une existence autonome et il risque d'être anéanti par la personne qui s'aperçoit qu'il existe quelqu'un qui a une pensée autonome. Ça va ? Et au fond, quand Devereux disait faites attention de montrer que vous avez une véritable pensée originale, autonome, peut vous conduire à l'anéantissement, en fait, il déclarait au fond qu'il était juif sans le dire, en fait. Ça va ? C'est clair ? C'est clair. Je veux savoir faire dire ça ? D'accord. Deci, această idee pe care o avansează de vreau în articolul respectiv, însăși titlul articolului, este o adevărată idee, această idee de gândire autonomă egal sau este identitatea unei persoane. Dar, însăși, această propoziție, cum că gândirea autonomă avea, o gândire autonomă presupune, implicit, înseamnă în același timp a avea o identitate, însăși, această afirmație, această propoziție, această idee este o idee care aparține judaismului, gândirii judaice. Deci, prin însăși, această idee devreau arăta că este devreu, era să zic că este devreu. Deci, prin însăși, această idee, el făcea dovada că este devreu. Și de ce Tobii explica acest lucru? Pentru că în gândirea judaică, omul, individul uman, nu se spune despre el că este viu, se spune despre Dumnezeu că este viu, se spune despre popor că este viu, cuvântul fiind hai, se spune despre morți că sunt vii, nu-i așa, casa viilor bethaini, dar niciodată nu se spune această ființă umană, acest individ este viu. De ce? Pentru că sufrul vieții se află în Dumnezeu și nu în individ. Deci, o ființă umană cu o gândire autonomă, deci cu identitate, este un lucru excepțional, un lucru foarte rar și acestă ființă umană se expune în permanență unui pericol. Deci, revenind la titlul articolului lui Deodreau, acest titlu era un fel de a atrage atenția, fiți atenți când aveți o gândire autonomă și o identitate, când aveți o gândire autonomă înseamnă că aveți o identitate, când când arătați acest lucru înseamnă vă puneți într-un mare pericol. Ați înțeles? Dărbui, moi, n'ai răin comprit. Peut-être qu'elle a travi, elle a bien travi. Sărăne. Non, je fais confiance, j'ai fait confiance. Alors, c'est que l'on ne compte pas de toute façon. Alors, donc, c'est, ça signifie quand même que j'avais un maître, c'est mon maître, c'est lui qui m'a enseigné, c'est, ça a été mon directeur de doctorat, mon directeur de thèse, et ça a été mon maître, c'est celui qui m'a pétri comme ça quand j'étais jeune et en même temps cet homme c'était un menteur c'était un menteur puisqu'il me disait quand je lui posais la question je lui disais mais Georges tout le monde dit que tu es juif et il me répondait si j'étais juif pourquoi je le cacherais deci omul acesta care a fost directorul meu de teza maestrul meu care m'a format care m'a modelat care m'a dat substanță petrifie m'a făcut în substanță ei bine, era un mincinos pentru că de câte ori îi spunea Georges hai spune făi ești evreu el răspundea nega acest lucru și spunea și dacă chiar aș fi de ce aș nega faptul că sunt evreu nu, nu sunt evreu voilà donc c'est à la fois il mentait et en même temps il disait en même temps il disait attention l'identité est la chose la plus importante qui soit puisque c'est celle que les gens veulent détruire en fait deci era un mincinos dar în timp ce spunea asta el zicea două lucruri mințea și în același timp era un fel de a trage atenția și anume de a spune fiți foarte atenți faptul că că vă arătați identitatea poate să vă pună într-un mare pericol este un lucru periculos să-ți mărturisești să-ți alegi să-ți arăți identitatea nu areん nu are în urmă nici ce n-o apăramente clasţ qui a scris une carte où il pune base et fondamentaux psychiatriques, et c'est-à-dire qu'il vous parlez sur le film «Psychoterapia unui indien de campie ». C'est-à-dire qu'il est indien, il est indien, parce qu'il fasse partie d'un trib précis, mais les indiennes de campie étaient ceux qui se situaient dans le territoire des États-Unis, dans le Canada, du Nord, jusqu'à le Sud, dans le Mexique. Il y avait beaucoup de tribus, mais il n'était pas l'indien de campie. Tu as expliqué beaucoup plus ce que j'étais, mais tu as bien fait. Tu as dit où étaient les Indiens de Plène. « Psychothérapie d'un indien de Plène » est un livre qui a été écrit en 1949. C'est très ancien, qui a été publié ensuite à plusieurs reprises. Dans ce livre, c'est un Indien qui est un vétéran de la guerre et qui a une névrose traumatique. Je pense que tout le monde sait ici ce que c'est qu'une névrose traumatique. C'est-à-dire qu'il a eu un accident pendant son service militaire. Il était donc à la guerre en France. C'est un Indien d'Amérique qui était en France dans l'armée américaine, qui a eu un accident et qui ensuite est rentré aux États-Unis et qui après était incapable de travailler et de se remettre dans la vie sociale normale. Donc, il avait une névrose traumatique et cet homme a été accueilli dans l'hôpital pour les vétérans qui se trouvaient à Topica, qui est dans le Kansas, un hôpital qui se trouve… Le Kansas, c'est au milieu de nulle part. C'est dans cet endroit à Topica. Il y a juste l'hôpital psychiatrique et rien d'autre. Il y a juste l'hôpital psychiatrique et tout autorial désert. Et donc, il était là et Devreux était là aussi. Et donc, il fallait s'occuper de cet homme-là. Et la première consultation de cet homme, c'est pour moi, c'est le modèle même de l'ethnopsychiatrie. Et je vais vous raconter ce premier moment de cette première consultation. Je vais vous raconter un peu ceci. Donc, cette carte, dont vous avez dit «Psychoterapie un indien de l'ecampier » a été scris en 1949. C'est une carte, donc, très très vieille. C'est une carte très très vieille. C'est une carte de l'indien, des États-Unis, un veteran de l'évoire, qui a fait une une drosée traumatice à un accident de l'activité en service militar. Elle était en service militar en arme de l'armée, a ajuns en France à l'océase de l'io�i et a eu un accident et il s'est entré en Stétele-Units. Quand il s'est rendu dans les États-Unis, il n'est pas capable de lui avoir une vie normale, il n'est pas capable de lui avoir une vieille de la nuit. Et après, il s'est rendu à Kansas, dans la Topeka, un hospital de psychiatrie, où il a été interné. Et bien, en ce moment, Georges Dovroux se gâsea aussi dans ce hospital de psychiatrie et la première consultation dont Dovroux a été avec cet indien de gâmpier est, dit Nathan, le modèle de une consultation de psychiatrie. Alors, la première rencontre, elle est très très bien restituée dans le film. C'est pour ça que je vous parlais du film qui a été fait à partir du livre. La première consultation est parfaitement restituée. Georges Dovroux dit « Bonjour, je m'appelle Georges Dovroux » et il ment tout de suite. Il dit « Je suis un ethnologue français. » Il n'était pas français. Il n'a jamais été français. Il a été roumain et après, il était américain, il n'a jamais été français. Donc, il dit « Bonjour, je suis un ethnologue français. » Il voulait se cacher déjà. « Comment vous appelez-vous ? » Et l'homme répond « Je m'appelle Jimmy Picard. » Donc, c'est une scène simple, en fait. À ce moment-là, Dovroux dit « Ouais, mais comment vous vous appelez en vrai ? » Et à ce moment-là, il dit « Tu veux dire mon nom indien ? » Il dit « Oui, ton nom indien. » Et à ce moment-là, il dit son nom en indien, dans la langue qui était, lui, il était d'une ethnie qu'on appelle « Blackfoot », les plaies noires, en fait. Et il dit son nom en indien. Et à ce moment-là, Dovroux dit « Mais que veut dire ton nom ? » Ça, on ne dit pas ça à des gens normalement, mais il sait que chez les Indiens, un nom, c'est forcément une signification. « Que veut dire ton nom ? » Ça, c'est les systèmes matrilinéaires, vous savez ça. Dans les systèmes matrilinéaires, on a le nom du père. Mais je me demande, là quand, ce qu'il pourrait faire dans un système matrilinéaire ? Parce que ce n'est pas le nom du père, du tout. La même chose. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans un système matrilinaire... Lacan aurait fait la même chose. Ah, Lacan aurait fait la même chose, oui, peut-être. Alors, dans un système matrilinaire, le nom, ce n'est pas le nom du père. Ce n'est pas non plus le nom de la mère. C'est le nom qui appartient à la personne, rien qu'à la personne. C'est pour ça qu'on dit, que veut dire ton nom ? Dans un système matrilinaire, les noms sont les noms des personnes. C'est mon nom et rien que mon nom. Ça, ça veut dire système matrilinaire. Et à ce moment-là, l'homme répond, mon nom signifie celui dont on parlera longtemps. Et c'est vrai ? Est-ce que je vous en parle encore aujourd'hui ? Tu sais dire tout ça ? Oui, oui, oui. Sous-tu. Să reluăm. Prima intâlire pe care Duvro a avut-o cu acest indian de copie este foarte, foarte bine restituită în carte de către Duvro. Dobie a făcut aici un rezumat. Deci, Duvro merge să-l întâlnească și în film e bine restituită, Et il se dit à cet indian, «Buna ziua, m'appelle Georges de Nouveau et je suis un etnologue francez». Aici, c'est-à-dire, Toby, qu'il n'est pas copieux, parce qu'il n'était franceux, qu'il n'était ni américain. El era român, probabil, pentru că ultima cetățenie probabilă pe care o abusese era cetățenia Romniei, pentru că plecase în 1926, deci când se făcuse România Mare. Și îl întreabă pe acest indian, asta a fost o mică paranteză, Toby e specialist, «Cum vă numiți dumneavoastră?» Și atunci, el îi spune, «Mă numesc Jimmy Picard. A, nu, zice vreo, aș vrea să știu care este adevăratul dumneavoastră nume. A, zice Jimmy Picard, vreți să știți, să cunoașteți numele meu indian? Bun, o să vă spun numele meu indian, în fiind acest indian aparținea unui tribul Blackfoot, care înseamnă picioare negre. Și îi spune, de vreo repetă, aș vrea să știu care este adevăratul tău nume și ce înseamnă el. Și atunci, Blackfoot îi spune, «Numele meu este cel despre care vom vorbi, se va vorbi multă vreme. Toby face o precizare și anume, în sistemele patrilineare, toată lumea poartă numele tatălui. În sistemele matrilineare, numele persoanei nu este nici numele tatălui, nici numele mamei, este pur și simplu numele acelei persoane, numele ei și al nimănui altuia». Alors, justement, je peux vous dire comment on nomme les gens dans un système matrilinaire, mais ce n'est peut-être pas le lieu de dire, mais rapidement, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui venaient de systèmes matrilinaires, pas des Indiens, mais dans d'autres systèmes matrilinaires. On nomme les gens à partir des événements qui se passent dans l'univers au moment de la grossesse de la mère et au moment de la naissance, c'est-à-dire le fait que quelqu'un arrive modifie l'état du monde. L'arrivée de quelqu'un, il y a quelqu'un dans le ventre d'une femme, alors le monde se modifie. Pourquoi il se modifie ? Parce que ce quelqu'un, eh bien, a marqué sa nature, a marqué l'état du monde. Et on lit les modifications de l'état du monde, on fait une lecture des modifications de l'état du monde, et de cette lecture, on en tire son identité et son nom. Alors, l'état du monde avait changé à un point tel qu'on a dit « cet homme qui vient, on en parlera très très longtemps». Deci, Tobii explică cum se aleg numele în sistemele matrilineare. Il spune că numele sunt alege în funcție de evenimente care se produc, evenimentele care se produc în jur, în timpul sarginii femei respective și în momentul nașterii. Evenimentele acestea sunt citite, deci ele suportă o interpretare, pentru că orice lectură este o interpretare, este și o interpretare. Și numele respective, după această lectură, din această lectură se extrage numele persoane. Este cazul indianului respectiv, care a primit, în urma unei asemenea lecturi evenimentiale, de evenimente, a primit numele, cele despre care se va vorbi îndelungat, timp îndelungat. Ce va? A t'interesse? A t'interesse? Deci, această prima întâlnire a lui De Vrău cu acest indian, inclusiv întrebările pe care le-a pus în ceea ce privește numele lui, însemnau două lucruri. Vreau să stau de vorbă cu tine și să-mi întâlnesc pe tine și mi-e picat, dar înțeleg că tu aparții unei luni pe care eu nu o cunosc, pe care am să încerc să o cunosc și care este populată de o mulțime de elemente care mie nu-mi sunt familiare. Alors, je ne sais pas. Donc, ce que je veux dire par-là, c'est que De Vrău a fait ça une fois. Je veux dire, il a fait ça avec un patient. De Vrău a fait ça avec un patient et il a écrit un livre qui a été un livre, pour moi, qui a été un tournant. Ce livre qui s'appelle Psychothérapie d'un indien des plaines. et qui a été, c'est un très ancien livre. Peut-être que certains d'entre vous auront la curiosité de le regarder, ce livre. Il est en anglais et en français seulement. Mais peut-être que certains ont accès à ces langues-là et ils pourront le regarder. Vous verrez que dans ce livre, c'est un gros livre, il fait 600 pages peut-être. Et les 300 premières pages, De Vrău explique pourquoi il fait ça, pourquoi il travaille de cette manière. Et les 300 pages suivantes sont les comptes rendus, séance par séance, mot à mot, des 83 séances qu'il a eues avec ce patient. De Vrău nu a văzut decât o singură dată, un singur pacient, o singură dată, nu numai prima ședință. El a avut cu acest pacient 83 de ședințe. Cartea aceasta are 600 de pagini. Primele 300 de pagini sunt pagini în care explică, povestește, De Vrău, de ce face asta, de ce a lucrat în felul acesta. Iar în celelalte următoare 300 de pagini, De Vrău explică, reconstitue, ședință cu ședință, aproape cuvânt cu cuvânt, toate dialogurile, toate schimburile, tot ce s-a pătrecut. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta traduction, parce qu'en fait, il ne raconte pas seulement, il justifie en fait, il se justifie. Il se justifie parce que quand il écrit ce livre, il est candidat psychanaliste. Et donc il explique assez au maître psychanaliste, il leur dit, regardez, je n'ai pas fait mal, mais l'Indien, c'est un Indien, il faut que je fasse les choses de manière correcte par rapport à un Indien. Il veut se faire reconnaître par l'institution psychanalistique. C'est fou! Deci, când face Cristian ca De Vrău este, după, nebun, și am zis acum jumătate d'orul că nu era nebun, era doar din BANA, dar pastor, și în acest 300 de pagini, când el redă cele 83 de ședințe, De Vrău nu face doar să le reda, ci să și justifice ce a făcut, de ce a făcut așa și cum a făcut, de ce vrea el să justifice, pentru că în acea perioadă el era candidat la psychanalist și încerca să le spună, nu puteam să fac altfel decât așa, pentru că, uite, acesta este un indian de câmpit. Deci, că există dimensiunea justificării în aceste 300 de pagini care povestește cazul acestui indian, este aceasta, tocmai aprecizată. Nu. Nu, nu, a făcut, une Cave, un test, a făcut, un test, în universal choc, că d терc acum totul eg cu o procedcție să uită dar. Cl că, tot cel modドel, este gradul des peus și, Des centaines de patients. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai reçu moi des patients, j'ai travaillé bien plus tard, j'ai commencé à travailler à la fin des années 70 et au début des années 80 en France, avec des patients qui provenaient d'autres mondes. Au début, c'était des patients qui provenaient du Portugal et après du Maghreb, des Arabes du Maghreb, après d'Afrique occidentale, d'Afrique de l'Ouest, après j'ai vu des patients de toutes origines, d'Afghanistan, de Chine, et j'ai toujours travaillé de cette manière. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'était de savoir quels étaient leurs attachements, par où ils étaient attachés. C'est-à-dire, la première question, c'est comment ils peuvent se présenter à moi. C'est-à-dire, non pas, qui es-tu comme ça, un homme nu, mais qui es-tu toi, par rapport à ton père, par rapport à ta famille, par rapport à tes dieux, par rapport à tes endroits, qui sont les endroits importants pour toi, qui es-tu en rapport avec tes attachements ? C'est-à-dire, c'est-à-dire. A încercat să scoate în evidență, să se sizeze, să ajungă la atașamentele, adevăratele atașamente ale pacientilor lui. Atașamente în rapport cu familia, cu tatăl, cu mama, cu divinitățile, cu locurile de unde veneau, cu gândirea oamenilor care locuiau în acele locuri. Donc, il a essayé de faire ça, en consultation, appliquant le modèle de vrôtre, qui étaient les adéquats à cet homme, 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 à cet homme. Ok, je vais essayer d'expliquer ça. D'accord, je crois que c'est clair, à peu près ? C'est clair ou non ? C'est clair ou non ? Apoi, peut-être, on va poser des questions. Alors, comment est-ce qu'on peut inscrire ça dans l'espace même de la séance ? Comment est-ce qu'on peut inscrire ces obligations de percevoir l'autre avec ses attachements dans l'espace même de la séance ? Parce que si on reçoit quelqu'un individuellement comme ça, deux personnes, toutes ces choses-là sont de l'implicite. Ça ne fait pas partie de l'espace de la séance et c'est uniquement quand on veut forcer les choses qu'on arrive à les faire apparaître. Mais comment on peut faire pour que ça soit inscrit dans l'espace lui-même de la séance ? Alors, pour faire ça, il est indispensable de rendre les langues elles-mêmes, de rendre ces langues présentes dans l'espace de la séance. Deci, problema care se spunea era cum se poate înscrie acest lucru în spațiu însăși al unei ședințe. Cum putem să percepem în mod evident atașamentele unei persoane în însăși spațiul ședinței ? Donc, dans l'espace de la séance, la seule façon de faire, c'est d'introduire des gens qui parlent la langue du patient. Dans l'espace de la séance, ils vont dire les gens qui parlent la langue du patient. Dans l'espace de la séance, il faut surtout, si c'est quelqu'un qui parle, qui est une aussi bonne interprète qu'Irena par exemple, c'est une catastrophe. C'est vrai, quand c'est une bonne interprète comme ça, que c'est tout fluide, qu'on a l'impression que le patient parle la même langue et que les choses sont traduites immédiatement comme ça, ça ne va pas du tout parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas d'entendre les mêmes choses dans une autre langue, c'est d'entendre ce qui ne se dit que dans sa langue. Ați înțeles? Deci, dacă e vorba de cineva care face așa de bine traduceri ca bine, unde tot te influiți și ai impresia că tot ce se poate spune într-o altă limbă se poate spune și în altă limbă, asta este o catastrofă pentru ședință, pentru disciplina, pentru pacient și pentru terapeut. Interesul introducerii limbii pacientului într-o ședință este posibilitatea de a spune în acea limbă lucruri care nu se pot spune decât în limba aceea, Deci, care nu pot fi traduse cu așa o mare fluiditate în limba în care vorbim toți în ședință. Deci, acesta ar fi interesul, ca să se poată spune lucruri care nu se pot spune decât în limba pacientului. J'ai accentu. Alors, voilà, je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. J'ai beaucoup travaillé avec des patients congolais, du Congo. Avec ces patients congolais, on peut traduire les choses de manière fluide, comme ça, pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, les choses peuvent être fluides. Et puis on arrive à certains moments, dans certaines expressions, où on s'arrête et on est obligé de réfléchir. Alors, par exemple, je vous raconte une histoire. Cet homme-là était prêtre. C'était un prêtre. Un prêtre très dévoué à ses sujets, ses zouailles, je ne sais pas comment on dit, et très aimé de sa population. Et ce prêtre-là, un jour, il rentre de France, au Congo, il prend sa voiture et il commence à rouler, comme ça, avec sa voiture. Et il traverse un village et il y a un enfant qui traverse la route et il percute l'enfant et l'enfant tombe et meurt. Ça va ? L'enfant est mort. À ce moment-là, le prêtre va se livrer au policier et il dit, c'est moi, je suis responsable, j'ai fait un accident, c'est moi qui ai tué cet enfant. À ce moment-là, le policier dit, attends, on va réfléchir. On va réfléchir. Et il fait venir la famille de l'enfant. La famille de l'enfant, ils viennent, ils disent, oh là là, ma fille, elle est morte, elle est morte, etc. Et puis après, ils disent, oui, mais c'est pas grave, parce qu'elle avait déjà été mangée. Dise la phrase, cet enfant-là avait déjà été mangée. Bon, deci, dă un exemplu cu pacienții congolezi. Pacienții congolezi, zice el, foarte multe lucruri se pot traduce de o manieră în fluida. Dar apoi se ajunge la unele expresii specifice care nu se mai pot traduce atât de ușor sau chiar dacă se pot, asta nu are niciun sens. Și povestea este următoarea. Un preot congolezi, foarte bun, bun în meseria lui, foarte devotat subiectio-săi, se întoarce din Franța, în Congo, se urcă la volan și, în timp ce conduce, accidentează un copil. Și copilul moare. El se simte foarte vinovat de lucrul ăsta, este normal, se duce și se prezintă la poliție și spune, uite ce se întâmplă, am făcut un accident, am omorât un copil. Polițistul zice, stai nițel, deci mă dau mâinile poliției. Polițistul zice, stai puțin, stai puțin să ne gândim nițel. Și îi cheamă pe membrii familiei copilului, pe cei mai apropiați, familia copilului. Și au loc niște discuții, bineînțeles că familia este foarte tristă de a-și pierdut copilului, dar, la urmă, există următorul comentariu. Da, este drept că tu l-ai accidentat cu mașina, dar, în fond, acest copil a fost deja mâncat. Alors, on s'arrête sur le mot manger. On s'arrête sur le mot manger, on dit, hâte, qu'est-ce que tu as dit là, manger ? Qu'est-ce que ça veut dire, manger ? Est-ce que c'est le même mot que tu dis quand tu dis, j'ai mangé un beuret, par exemple ? Est-ce que c'est le même mot, il dit, oui, c'est le même mot qu'on dit pour dire manger, manger. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a mangé la personne fiziquement, qu'il y a des canimbeli qui ont mangé la personne ? Il dit, oui, c'est la même chose, mais ils l'ont mangé la nuit. Deci, în momentul în care facem traducerea acestei propoziții, începem, aici, lucrurile se opresc, pentru că se opresc pe cuvântul mâncat. Acest copil a fost deja mâncat. Ce anume înseamnă faptul că acest copil a fost mâncat ? Ca și cum ai mâncat ceva, ca și cum ai mâncat o mâncare, ca și cum ai mâncat o persoană fizic, ai mâncat-o în mod fizic, ca un canibal, sau cum altfel. Da, în felul acesta, numai că acest copil a fost mâncat în timpul nopții. Ca signifie că, în cet univers, il y aurait un espace, qui est un espace invisible, qu'on appelle la nuit, dans lequel des gens mangent des gens, et le resultat de cet acte de cannibalisme, c'est qu'il arrive des accidents le jour. Ca va, c'est clair ? Dada. Dada. Deci, ce presupune continuarea frazei Da, a fost mâncat, dar a fost mâncat noaptea. Asta presupune că există un spațiu invizibil, spațiu nocturn, când oamenii mănâncă oameni, și asta se manifestă cum? Prin un accident ziua. C'est ça. C'est-à-dire că, pendant la nuit, il y a des gens, la nuit, ça ne veut pas dire que c'est le soir, forcément. Ca veut dire, dans un endroit, où les autres ne voient pas. C'est-à-dire că ce ne voient pas la nuit, că este chiar seara sau noaptea, așteptă că există un spațiu, un loc care nu se vede. Et ça s'appelle la nuit. Și asta se mâncat noaptea. Et dans cet endroit-là, des gens se livrent à des actes cannibaliques, en quelque sorte. Et le résultat de ces actes cannibaliques, c'est qu'il y a des gens qui ont des accidents, ou bien des gens qui tombent malades, ou bien des gens qui perdent leur emploi, ou des gens qui se retrouvent au chômage. Et tout ça, c'est la conséquence du fait que, dans la nuit, il y a des gens qui se livrent au cannibalisme. Deci, acest spațiu este un spațiu care nu se vede, în care oamenii se livrează, se comit, comit acte cannibalice și asta cum se manifestă ziua? Printr-un accident sau prin faptul că te îmbolnăvești, sau prin faptul că îți pierzi slujba, sau prin faptul că te găsești la șomaj, sau prin tot felul de alte accidente care pot interveni în viața ta. Deci, asta se manifestă ziua. Ar fi consecințele faptului că acest spațiu nevăzut de ceilalți este un spațiu în care se petrec aceste lucruri. Deci, consecințele se arată, se văd, sunt evidente ziua. Alors, j'ai passé des heures, moi, j'ai passé des heures avec des pacients congolais sur le mot manger. Am avut des lucruri, am lucrat ore întrege, am petrecut ore întrege cu pacientii congolais apropos de acest cuvânt, pe acest cuvânt, a mâncat, a fost mâncat. Așadar, revenind, ceea ce mă interesează pe mine nu este ceea ce putem traduce, dar, tocmai, ceea ce nu putem traduce, ceea ce este imposibil de traduce. Parce că c'est le mot manger, c'est le même mot que manger n'importe quoi, manger un morseau de pain, c'est le même mot, mais la connotation de ce mot est complètement diferent dans cet espace-là. Deci, cuvântul este același, cuvântul a mânca este, a mânca pentru mai multe situații, numai că acest cuvânt are o connotatie cu totul și cu totul diferită în acel spațiu. Deci, o connotatie diferită de cea pe care am putea noi să-i o dăm în acest spațiu. Deci, despre asta este vorba. Cu zi, cu zi, meșinezi. Ah, attends, je vais noter la question et on va en discuter après. Vous imaginez facilement, j'ai entendu ce qu'elle dit, mais ce n'est pas grave, on parlera de ça plus tard. Vous imaginez facilement que travailler en psychothérapie avec des patients dans cet espace-là, c'est travailler avec manger. Deci, vous imaginez așadar, sau înțelegez așadar, că a lucrat cu pacienți care provin din acest spațiu înseamnă a lua în considerație ceea ce înseamnă în acest spațiu a mânca. Mâncare, c'est manger? Oui. Non, c'est mâncare, 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 c'est manger. C'est-à-dire, comment on fait pour manger? Comment vous faites pour manger quelqu'un? Si je veux manger Iréna, comment je fais pour manger Iréna? Ce n'est pas, je prends un morceau et je mange, ce n'est pas ça. Il faut faire d'autres choses. Il faut faire d'autres choses. Comment je fais pour manger Iréna? Et comment, oui, il faut la couper d'abord. Mais comment je fais? C'est la nuit. La nuit, la nuit est plus grave, mais plus intéressant, ce qui est plus intéressant, c'est si Iréna a été mangée. C'est comme ça, un patient. Si Iréna a été mangée, comment je peux faire pour empêcher les conséquences du fait qu'elle a été mangée? Comment je peux faire? Comment est-ce que je peux agir, moi, pour faire en sorte que le fait qu'elle a été mangée n'aboutisse pas à ce qu'elle tombe malade, à ce qu'elle ait un accident, à ce qu'elle perde son travail, à ce qu'il lui arrive. Toutes ces négativités de l'existence qui sont la conséquence d'avoir été mangée. Comment est-ce qu'on agit là-dedans? Et là, il se trouve un univers tout entier qui est celui de la terapie avec les patients congolais, qui n'a rien à voir, évidemment, avec les terapies avec des patients d'une autre culture, bien entendu. Deci, el vorbește despre pacienții congolais, râia ceea ce a spus elainte, cum să fac ca să îl mănânc pe cutare, în fine, numele e al meu, cum să fac mai ales, dacă asta s-a petrecut, cum anume se pot împiedica consecințele acestui act. Că faptul de a mânca se petrece în doapta, se petrece într-un spațiu inviziv, se petrece într-un spațiu pe care ceilalți nu-l văd, ok, e regulă, dar cum anume putem să împiedicăm consecințele, consecințele fiind ce? Fiind negativitățile care se pot petrece, lucrurile negative care se pot întâmpla, consecințe ale faptului de a fi mâncat pe această persoană, adică ca ea să nu se îmbolnăvească, să nu aibă un accident, să nu-și piardă slujba, să nu aibă o altă serie de lucruri negative în viață, care se petreacă în viață. De aici rezultă o întreagă serie de, în fi, o metodologie terapeutică, un fel de a se comporta și de a lucra cu acești pacienți congolesi, fel care, firește, nu este de aplicat, telchel, cu orice alt soi de pacienți, adică cu pacienți provenind din alte spații. Rэna, vous lhebate, j'imagine, qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans un univers tout entier, un univers qui est radicalement spécifique, qui est un univers tout entier. Et dans cet univers, il y a à la fois de la pensée, bien sûr, c'est de la pensée, et aussi de la technique, c'est-à-dire comment faire, comment faire. Moi je sais comment manger Iréna, moi je sais, moi j'ai appris comment on fait pour manger Iréna, c'est pas en la coupant et en la mettant sur le grill, c'est pas comme ça qu'on mange quelqu'un, pour manger quelqu'un il faut des objets, il faut que j'utilise des, alors les Congolais appellent ça des fétiches quoi, ce sont des fétiches, il faut que j'utilise ça et il faut que je mange des choses en effet, mais pas Iréna, mais d'autres choses, en présence des fétiches, je sais que c'est comme ça qu'ils font, et comment on fait pour annuler l'action de quelqu'un, c'est pas une personne qui a fait ça, c'est un groupe de personnes, c'est toujours un groupe de personnes qui a fait ça. Alors, non seulement c'est un univers, alors, qui est un univers spécifique, mais en même temps, c'est un univers qui n'est pas seulement un univers de conflits interpersonnels, c'est un univers politique aussi. Alors, je vais essayer d'expliquer comment c'est un univers politique aussi. Deci, donc, ca să-mi mănânci pe cineva, mai de dinainte, apropos de facteul că, de a-mi pietica consecințele acestui acte... J'ai dit pour manger Iréna. Deci, din această discuție asupra ceea ce înseamnă a mânca în acel univers specific, rezultă un tip de gândire, o concepție, o gândire care este a unui grup și o serie de tehnici, de tehnici ca să împiedici consecințele. Așadar, ca să mă mănânce el pe mine, Iréna, nu, problema nu se pune, cum să spun, nu e vorba să mă bucătărească, să mă frigă și să mă tai cu cuțitul bucățică, cu bucățică. Acest lucru se petrece prin intermediarul unor obiecte care presupun acțiunea de a mânca în prezența unor fetișuri. Problema este, deci, ca să mănânci pe cineva, poți să mănânci, dar în prezența unor fetișuri. Problema este, cum să faci să anulezi consecințele. Aici nu este vorba de un univers individual, ci de un univers politic. Nu, il e specific, il e politic. Nu este vorba de un univers de conflicte individuale, este vorba de un univers specific. Individuile, c'est spécifique ? Non, spécifique. Ah, spécifique. Ah, spécifique et politique. Alors, je vais expliquer pourquoi politique. C'est-à-dire, comment ça se fait que quelqu'un a mangé Iréna ? Comment ça se fait, pour un Congolet, comment ça se fait que quelqu'un a mangé Iréna ? C'est forcément son oncle qui l'a mangé. C'est son oncle qui l'a mangé. Je vais vous expliquer pourquoi. Son oncle maternel, c'est son oncle maternel qui a mangé Iréna. Ce n'est pas moi, c'est son oncle maternel. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que son oncle maternel, il a peut-être envie de progresser dans son métier. Il est peut-être conducteur d'autobus, par exemple. Il est conducteur d'autobus et il voudrait avoir une position supérieure. À ce moment-là, on lui propose de rentrer dans un groupe de sorciers. Et dans ce groupe de sorciers, pour rentrer dans le groupe de sorciers, il faut qu'il donne quelqu'un qui lui appartient. Et les gens qui lui appartiennent, comme on est dans un univers matrilinéaire, les gens qui lui appartiennent, ce sont ses neveux et ses nièces. Alors il va donner une de ses nièces et c'est tombé sur Iréna, avec qui il n'avait pas de très bonne relation déjà. Donc c'est tombé sur Iréna et il va donner Iréna pour qu'en échange, il obtienne un avancement dans sa carrière de conducteur d'autobus. Et donc c'est pour ça que je disais, la maladie d'Iréna a une origine politique en fait. Et donc elle concerne pas seulement Iréna, mais elle concerne tout l'environnement d'Iréna, la famille d'Iréna, son oncle maternel et tous ces gens-là sont concernés. Et quand je vais soigner Iréna, je vais évoquer toutes ces personnes et parfois je vais les convoquer dans la consultation, ces personnes-là, y compris son oncle. Ça va ? Oui, je vais t'en dire. Dej, Dej. În ce sens este un univers de conflicte, de esență politică ? Prima întrebare care se pune este cum se face că cineva a mâncat-o pe Iréna ? Unchiul matern a mâncat-o, de ce ? Pentru că el are nevoie, poate, să progreseze în meserie, în carieră. Și atunci îi se propune să intre într-un grup de vrăjitori. Dar ca să intre într-un grup de vrăjitori, el trebuie să dea pe cineva, să dea o ființă vie. Deci trebuie să dea pe cineva pe care poate să-l dea acest cineva aparținând matrilineere. Deci este unchiul matern care poate să dea pe cineva din grupul lui. Și atunci o să dea un nepot sau o nepată cu care nu se înțelege tocmai foarte bine. Va obține în felul acesta o avansare în carieră. Care va fi consecința? Consecința va fi că nepotul sau nebata se va îmbolnăvi. Cum fac eu terapeut ca să vindec sau ca să iau în îngrijire, să ajut pe această persoană care s-a îmbolnăvit din acest motiv? Ei bine, pentru asta trebuie să convoc mai multă lume. Să convoc membrii ai familiei, să convoc membrii ai grupului și bine inteles, pe un cu respectiv. Voilà. Donc, je crois que je voulais à peu près restituer la logique de mon travail, la logique. C'est-à-dire que je cherche à restituer, avec toute sa richesse, l'univers qui entoure le patient, sa langue, les concepts qu'il y a derrière sa langue et surtout les techniques qui font partie, qui découlent des concepts et qui mettent en jeu sa maladie et la possibilité de récupérer sa santé, en fait. Donc, c'est de les réinstaurer dans l'espace même de la séance, ces gens-là, ces choses-là. Pour ça, évidemment, une consultation d'ethnopsychiatrie telle que je l'ai mise en place, moi, longtemps après de Vreux, telle que je l'ai mise en place, c'est entre 15 et 20 personnes qui sont présentes. Quand il y a un malade, il y a 15 à 20 personnes tout autour. Alors, tu veux bien te comprendre ça ? Deci, j'ai essayé de vous restituer la logique de manière humaine de la logique. Il faut parler aussi des petites choses. Il ne faut pas dire, bon, d'accord. Deci, 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 am încercat să vă restitui care este logica demersului meu terapeutic, logica felului meu de a lucra. Este aceea de a face să trăiască în spațiul unei ședințe, universul, conceptele, limba pacientului, tehnicile de îngrijire ale pacientului. Deci, de a instala toate aceste lucruri în spațiul unei ședințe. De aceea, o consultație de etnopsihiatrie numără multe persoane între 15 și 20 de persoane. Este vorba de cel care dirigează consultația, de terapeuți, de interpreți, de vorbitori de limba pacientului și nu numai de pacient, ci de oameni care fac parte din grupul lui de părinți sau de veri sau de frați sau de surori sau de copii, în fine, de vecini, de prieteni, oameni care fac parte din universul, limba, conceptele, tehnicile de îngrijire din lumea pacientului respectiv. Oui, tu as tout dit, tu as tout dit, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas besoin d'en dire davantage, tu as tout dit. Alors, ça c'est ce que m'a appris la façon de travailler avec des patients qui viennent de mondes éloignés. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend sur la thérapie en général et la thérapie pour tout le monde en fait. C'est ce que nous ont enseigné les patients éloignés. Ils nous ont enseigné l'obligation de regarder une personne avec ses attachements. Qu'il n'existe pas d'hommes nus. Les hommes ne sont jamais nus. Les hommes parlent une langue, vivent dans un espace, ont des dieux. Tous les hommes ont des dieux, même les français. Même si leurs dieux, c'est de ne pas avoir de dieux, c'est encore un dieux. Tous les hommes ont des dieux, tous les hommes ont des langues, tous les hommes ont des espaces auxquels ils sont attachés. Et travailler avec des êtres humains, c'est travailler en mettant en situation ces attachements auxquels ils sont liés nécessairement. Ce sont les attachements qui sont plus intéressants que les personnes. Donc, tu veux traduire? Bon. Dumb, dumb. El a dat exemple pe care le-a avut cu pacienți din lumii îndepărtate. Problema care se pune este ce anume putem să învățăm din aceste exemple pentru ceea ce înseamnă terapie în general, ce anume putem să învățăm sub aspect terapeutic, psihoterapeutic, care să fie valabil, nu identic, dar valabil, această logică să fie valabilă pentru pacienți care vin din alte lumi, inclusiv dintre a noastră, care și ea este totuși o lume. Ceea ce a rezultat sau ce a putut învăța din lucrul cu pacienții acestor alte lumi este importanța atașamentelor. Faptul că nu există, niciun om nu e gol, niciun om nu vine de nicăieri, orice individ uman, orice persoană umană este conținută de un spațiu, de divinități, de limbi diferite. Și că a lucra cu oameni înseamnă, a lucra fin în psihoterapie, bineînțeles, înseamnă a pune în situație aceste multiple atașamente ale lor. Lucrurile adevărate nu se află într-o persoană, ci în atașamentele care privesc această persoană pe mai multe nivele, pe mai multe registre. Je vais vous donner un autre exemple, je vais vous donner un autre exemple qui nous permet de comprendre quelque chose d'extrêmement moderne en fait, mais c'est un exemple très ancien et qui nous fait comprendre des choses très modernes. Alors, il y a un type de maladie, qui est un type de maladie qui est connu depuis l'antiquité en fait, et qui a été diversement interprétée au fur et à mesure des temps, mais la vérité, c'est celle que je vais vous dire moi. Ce n'est pas la peine de traduire, là, ils ont compris. Peut-être que vous avez lu un texte d'Euripide qui s'appelle « Les Bacantes d'Euripide ». Oui, vous avez lu ça ? « Bacantes d'Euripide ». Oui, certains d'entre vous ont lu ça, « Les Bacantes d'Euripide ». Et si vous vous souvenez, c'est un dieu qui s'appelle Dionysos, qui est un dieu encore débutant, un dieu débutant. Il n'est pas encore bien dieu, il n'a pas beaucoup d'adeptes, tout ça. Il veut revenir s'installer, installer son culte dans la ville de sa mère, qui est Thèbes. Et donc il veut installer son culte à Thèbes. Et il arrive, et les gens ne veulent pas faire son culte. Ils disent, ça va mettre du désordre dans la cité de faire ce culte. À ce moment-là, pour contraindre les hommes à installer son culte, il rend les femmes folles. Et, ben oui, c'est une bonne façon de faire. Il rend les femmes folles, les femmes deviennent folles. Elles s'en vont dans la montagne, dans les Carpathes. Non, ce n'est pas les Carpathes, c'est le Citéron. Elles s'en vont dans la montagne, sur le Citéron. Et elles commencent à faire des choses incroyables sur le Citéron. Elles se mettent toutes nues. Elles boisent du lait, du vin. Elles font des choses très bizarres. Et surtout, elles attrapent des animaux qu'elles lacèrent avec leurs propres mains. Et elles boivent le sang des animaux. C'est ça que décrit Euripide. À ce moment-là, le roi lui-même est tellement atterré par ce qui est en train de se faire, qu'il veut voir ce qui est en train de se passer. Ça va, je peux continuer encore ? Il veut voir ce qui est en train de se passer. Et le roi s'appelle Pentheos. Vous vous souvenez, hein ? Il s'appelle Pentheos. Qui en grecque, ça veut dire le deuil, en fait. C'est-à-dire, c'est un type qui n'est pas joyeux. C'est vraiment, il est chagrin. C'est un homme chagrin. Pentheos. Il s'appelle Pentheos. Et il dit, je veux voir ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, Dionysos lui dit, écoute, si tu veux, tu montes sur l'arbre, là, au haut du pain. Et de là, tu pourras voir la scène. Il monte sur l'arbre et il regarde. Il regarde, sauf qu'il oublie que quand on regarde, on est aussi regardé. Il regarde et sa mère qui est en bas, en train de se livrer à l'orgie dionysiaque, orgie au sens grec du mot, la mère qui est en train de se livrer à l'orgie dionysiaque, elle dit, regardez là, c'est un lionceau, elle dit. Et à ce moment-là, elle se précipite sur lui, son propre fils, et elle le lacère, elle lui arrache la tête et elle revient. Elle rentre dans Pentheos en tenant la tête de son fils dans les mains et elle dit, regardez le lionceau que j'ai capturé. À ce moment-là, tout le monde comprend à Pentheos qu'on ne peut pas empêcher le culte de Dionysos et on rend le culte à Dionysos. Ça va ? Tu peux raconter cette séquence très rapidement parce que c'est ça. Duc, Dion a un autre exemple, les vacances... Române, Române. Ah, deci... Deci, ca să înțelegem lucruri care se petraie pe care e lumea noastră modernă, elle alege un exemplu foarte vechi, un exemplu mitologic și literatură, pentru că vorbește despre vacantele lui Euripide. În tipul când Dionysos era un mic zeuleț care n-avea niciun cult și avea nevoie să-și instaleze unul și a avut să-și instaleze la Beba și oamenii nu voiau deloc să accepte instalarea lui Dionysos, pentru că asta ar fi însemnat producerea unei dezordini în cetate, instalarea unui nou cult. Dionysos a găsit un mijloc ca să-și instaleze cultul. A făcut în așa fel încât toate femeile din Teba să îl nebunească. Le-a trimis pe muntele Siteron, nu în Carpaz, dar s-a putea să fie ajuns și pe aici, și le-a făcut să devină nebune. El a început să bea lapte, vin și mai ales să lacereze, să... Sfâșie animale și să le bea sângele. Regele, acest rege panteos, care era un rege trist, într-unetrist, îndoliat, nu era un rege vesel deloc, nu era un rege bucuros, nu era un teos, a zis, a vrut să vadă ce se întâmplă și care-i problema. Dionysos i-a spus, urcă-te atunci într-un copac să vezi ce se întâmplă. El s-a urcat într-un copac și a uitat că atunci când te uiți să vezi ce se întâmplă, când privești ceva sau pe cineva, poți și să fii privit. Și femeile nebune care erau vesitelor, printre care și mama acestui rege, bineînțeles că l-au văzut, dar mama lui l-a văzut, s-a repezit la el, l-a luat drept un leu, un pui de leu și l-a sfârșiat în multe bucăți. I-a luat capul și s-a prezentat cu el la Teiba, spunându-le celorlalți, iată, uită ce leu am capturat eu. Și în acel moment, stebanii și-au dat seama că nu mai pot să reziste și să refuzesc instalarea cultului lui Dionysos. Și felul acesta s-a instalat cultul lui Dionysos la Teiba. Alors, cette pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Euripide, retrace parfaitement quelle est la logique d'une, à la fois d'une pathologie et d'une thérapie en fait. Cette pathologie et cette thérapie a été créée dans l'antiquité probablement et perdure jusqu'à nos jours en fait. Cette séquence, cette façon à la fois de voir les malades et de les soigner existe depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Comment on peut la comprendre ? Quelqu'un est malade, en général ce sont des femmes, non mais, ce n'est pas vrai que ce ne sont que des femmes, c'est 80% de femmes dans ces cas-là. Mais c'est majoritairement des femmes. Une femme est malade. Si elle est malade, c'est qu'un dieu est en train d'appeler. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'une femme ? C'est l'appel d'un dieu. Comment est-ce qu'on fait pour soigner la femme ? C'est on honore le dieu. Honorer le dieu et la femme va guérir. Ça va ? Cette séquence-là. Mais ce n'est pas seulement honorer un dieu, c'est que l'ensemble des femmes honorent le dieu. Et c'est pourquoi, dans l'antiquité, il s'était créé ce qu'on appelle des... J'ai oublié le nom. C'est des groupes de femmes, en fait. Des congrégations, en fait. Des congrégations de femmes qui ont été d'abord prises par le dieu et ensuite qui sont devenues des adeptes. Elles ont d'abord été malades, mais ensuite elles sont devenues des adeptes du dieu et elles honorent le dieu. Et quand il y a une nouvelle femme qui tombe malade, elle va devenir, à son tour, une adepte. Donc on a, en quelque sorte, une congrégation d'usagers, en fait. C'est une congrégation d'usagers de quoi ? D'usagers du dieu, en fait. Ça va ? C'est clair qu'on peut traduire ça ? C'est important de comprendre cette séquence-là. C'est-à-dire que la maladie, c'est l'appel d'un dieu. La thérapie, c'est la participation à un rituel de la congrégation. La guérison, c'est le fait de devenir adepte à son tour. Ça va ? Așadar, așadar, din piesa cu plicina pe care tocmai am povestit-o, rezultă o logică cu două dimensiuni. Ce două dimensiuni sunt simultane. Cea a unei patologii și cea a unei terapii. Este o logică frecventă în activitate, dar care perdurează și astăzi. Depie de când cineva e volnav și în cazul acela, în speță, volnavele erau mai ales femei, 80% din volnavi erau femei, boala însăși de care persoana, femeia respectivă, suferă, este apelul chemarea unei divinități. Deci, asta, boala, înseamnă chemarea unei divinități. Pentru a se vindeca, trebuie, deci, să onorăm, să fie onorată divinitatea care cheamă. Nu numai femeia volnavă, persoana volnavă respectivă, onorează Dumnezeul divinitatea respectivă, ci un întreg grup, o întreagă congregație de femei care devin, au devenit adecte ale acelei divinități. Deci, această congregație onorează divinitatea respectivă, ceea ce face ca persoana vindecată, femeia în cauza, să devină adreptă a acestei congregații. Deci, boala este chemarea divinității respective, terapia se face prin onorarea divinității de către o congregație, iar vindecarea înseamnă faptul că persoana respectivă, persoana vindecată, adică o probă a vindecată, este faptul că devină adecţa a congregații, iar intră în congregația respectivă. Sărbărătă. Sărbărătă. Sărbărătă a existată în Antiquție, încărătă a existată în Antiquție, încărătă a existată par Euripide, magnifichem, încărătă a foarte, foarte bău la description de Euripide, încărătă la lectura de la pièce de Euripide qui s'appelle Les Bacans, încărătă a existată, încărătă a existată partout. E părătă a existată încărătă, încărătă, ce que j'appelle l'Afrique, încărătă. Ce qu'est l'Afrique, încărătă, încărătă în Afrique, la Grăză, l'Itală, la Roumanie, la Franță, încărătă, încărătă l'Afrite. Încărătă, încărătă, încărătă și încărătă, încărătă a existată choses comme ça et moi j'ai moi même participé à des choses comme ça j'ai participé et j'étais comment présent je suis pas entré en france je ne suis pas entré en france peut-être parce que je n'étais pas assez malade parce que j'étais pas assez une femme ou je ne sais pas pourquoi mais je voulais entrer en france mais je ne suis pas arrivé peut-être comme les risques oui mais mais en même temps j'ai été introduit à ces rituels enfants en fait parce que dans le pays où je suis né c'est ce rituel en égypte moi je suis né en ce rituel existait en égypte et il s'appelait le zar en fait ça s'appelle le zar le zar ce sont ces dieux là qui arrivent et qui viennent posséder les femmes alors ça signifie ça ça veut dire aussi quelque chose de très important qu'est ce que c'est qu'une malade c'est quelqu'un de particulièrement sensible à l'arrivée d'une force nouvelle c'est ça que ça veut dire ça veut dire qu'est ce que c'est qu'une malade c'est pas quelqu'un qui a quelque chose en moi c'est quelqu'un qui a quelque chose en plus parce qu'il est particulièrement sensible à l'arrivée d'une force nouvelle que jusqu'à présent on négligeait en fait c'est ça que ça veut dire et je vais arriver maintenant à la modernité de ce genre de phénomène deci am vorbit despre deci am vorbit despre faptul că vala este chemarea divinității terapia este invocarea onorarea divinității și vitecarea este cum să zic adejiunea la congregația respectivă aceste congregații având ca echivalențe în zilele noastre apropo de acest teritoriu care există peste tot în africa în grecia a existat din plin mai există și în zilele noastre el însuși a cunoscut aceste rituale în sensul că a fost prezent pentru că acolo unde e născut el la Cairo în Egipt un tip de aceste ritualuri este foarte utilizat ritualul care se numește zar este un ritual regat de posesiune deci un bolnav logica acestor sisteme de gândire este că un bolnav nu e cineva fragil nu este o persoană fragilă ci din potrivă este o persoană extrem de sensibilă la o forță nouă și că această sensibilitate la o forță nouă extraordinară trebuie luată în considerare în procedura terapeutică de vindecare deci persoana care se îmbolnăvește nu are ceva în minus dar ea are ceva în plus numai că această forță nouă este o putem să ziapri manifestarea ei dar ea nu este nu este lucrată ca să spun așa ok ok alors donc c'est maintenant eu vouă essayer de voir quels sunt les enseignements moderni de de cette de cette față de percevoir la maladie la maladie la sensibilitate de certaine de cette față a l'arrivă de force nouvel c'est exactement comme ça que Euripide décrit l'arrivă de Dionysos c'est une force nouvelle c'est un dieu nouveau qui arrive alors les forces nouvelles qui arrivent dans notre monde on les connaît enfin on les connaît on les voit apparaître par exemple je vais vous prendre un exemple tout bête que vous allez comprendre très très vite par exemple le Prozac le Prozac c'est une force nouvelle qui arrive dans le monde le Prozac arrive vous savez quand moi j'ai appris la psychiatrie ça remonte à 50 ans quand j'ai appris la psychiatrie oui ça remonte à 50 ans quand j'ai appris quand j'ai j'étais étudiant et que j'apprenais la psychiatrie ça fait 50 ans quand le mot dépression il n'y avait pas le mot dépression il n'existait pas tu pouvais lire les livres de psychiatrie il n'y avait pas dépression il y avait mélancolie mais mélancolie c'était une maladie extrêmement rare et on ne parlait de ça que de manière exceptionnelle c'est quelque chose d'exceptionnel c'était de la littérature mais dépression le mot dépression il n'existe pas le mot dépression arrive après les antidépresseurs c'est pas il y a d'abord la dépression on cherche un médicament et c'est l'antidépresseur c'est d'abord l'antidépresseur et ensuite la dépression c'est parce qu'on invente l'antidépresseur qu'arrive la dépression alors vous voyez un médicament qui arrive qui a une force inouïe ce médicament il s'appelle Prozac on ne l'a pas inventé n'importe quoi n'importe comment Prozac le mot Prozac regardez le mot Prozac vous voyez comment il est construit le mot Prozac c'est Aspro c'est le même mot que Aspro c'est les mêmes lettres que Aspro l'aspirine Aspro Prozac ça va vous comprenez Aspro Prozac pourquoi parce qu'on disait vous allez pouvoir prendre du Prozac aussi facilement que vous prenez un Aspro quand vous avez mal à la tête vous prenez un Aspro et bien quand vous avez mal à la dépression vous prenez un Prozac c'était ça Prozac mais ça a une telle force Prozac que ça a commencé à mobiliser des gens ça a mobilisé des gens et les gens la façon dont ils ont été mobilisés ça a été par la maladie qu'ils ont été mobilisés au bout d'un moment ils vont se constituer en groupe d'usagers ce sont ces groupes d'usagers qui sont la véritable force c'est pas les psychiatres c'est pas les gens qui donnent le médicament qui ont la force le médicament recrute des personnes il va les recruter et ensuite ces gens là vont s'agglomérer vont se constituer en groupe et ces groupes là ils vont devenir une force et une force politique en fait et ça va être une force dans la ville dans la cité c'est comme ça que ces manifestations modernes se exprime aujourd'hui ça va ? c'est clair ? c'est un peu compliqué ce putem trage ca învățătură modernă din acest mod de a percepe lucrurile în ceea ce privește voala repetând fire reiau voala este sensibilitatea anumitor persoane la force noi care apar și atunci el ia un exemplu din lumea contemporană zice una din forcele noi în lumea noastră contemporană cu totul și cu totul nou este medicamentul prozac cuvântul depresie nu exista înainte de aparitia prozacului aveam înainte cuvântul melancolie ei bine depresia ajunge după invenția acestui medicament este o invenție de o forță extraordinară în fine acest un joc de cuvinte prozac fiind anagrama lui aspro de ce? pentru că aspro este aspirina de ce? pentru că prozacul este considerat ca un medicament cu totul și cu totul nou care va fi revoluționar el va putea fi luat la fel de ușor ca și o aspirină deci va putea fi luat ușor fără efecte secundare și cum să spun în același fel cum luăm aspirină și el va lichida depresia bine în acest moment când apare prozacul când el cum să spun când el creează depresia deci maladia care înainte nu se numea așa pentru că nu exista prozacul el creează grupuri de beneficiari grupuri de pacienți care sunt utilizatori dacă pot să spun ai acestui medicament deci medicamentul recrutează persoane el creează grupuri de consumatori grupuri de beneficiari care aceste grupuri de beneficiari devin o adevărată forță și în sensul acesta forța putem spune că este vorba de o forță politică deci nu depresia a creat prozacul și pe utilizatorii medicamentului medicamentul acest obiect a creat maladia și grupuri de beneficiari care utiliza acest medicamentul care flexibilul care trei să după conse fără core ce cez că până veședil nu mai în boluistem des nse ce cîns ce în ca m rend mai în è is Comment on continue à penser qu'on va pouvoir régler le problème de quelqu'un dans une relation individuelle ? C'est quelque chose qui est totalement d'un temps dépassé, c'est un temps ancien. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la création de ces groupes nouveaux, de ces groupes d'usagers nouveaux. Je vais vous donner encore un exemple. Les gens se constituent en groupe autour de maladies. Je vais vous donner juste deux exemples. Il y a une maladie qu'on appelait, quand j'ai fait mes études, on appelait ça névrose obsessionnelle. On appelait cette maladie névrose obsessionnelle, j'allais dire de vous. Freud a beaucoup contribué à créer le concept même de névrose obsessionnelle. Cette maladie était réputée comme étant la maladie qu'on pouvait soigner par la psychanalyse. Or, aucun patient qui a une névrose obsessionnelle n'a pu être guéri par la psychanalyse. Zéro. Pas un seul patient n'a pu être guéri par la psychanalyse. Pas un seul patient qui avait une névrose obsessionnelle n'a pu bénéficier du traitement psychanalytique. En revanche, les patients qui ont une névrose obsessionnelle aiment bien la psychanalyse. Parce qu'ils s'installent là-dedans et ils transforment la psychanalyse en obsession. Donc, ils s'installent là, ils sont contents et ils continuent à faire une obsession de la psychanalyse. Mais ils ne sortent pas de la névrose obsessionnelle. Cette maladie a changé récemment, en fait, et on a changé son nom. On ne l'appelle plus névrose obsessionnelle, on l'appelle trouble obsessif compulsif. En français, on dit TOC. Je ne sais pas comment vous dites en roumain. On dit TOC. Et évidemment, il y a eu des modifications considérables lorsqu'on s'est rendu compte que certains médicaments arrivaient à agir sur les TOC. Certains médicaments qui sont des médicaments de la série antidépresseurs. Et surtout, quand on a constaté que certaines implantations de stimulateurs neurologiques qu'on place dans le cerveau permettaient d'arrêter du jour au lendemain les troubles obsessifs compulsifs, les TOC. À partir de ce moment-là, il s'est constitué une association. En France, elle s'appelle AFTOC, Association Française des Personnes Souffrant de Troubles Obsessifs Compulsifs. Cette association, un jour, elle m'a invité à faire une conférence. Et je me suis reprouvé comme ça, comme vous, devant un parterre. Il y avait 500 malades souffrant de TOC. Et moi, je devais leur expliquer qu'est-ce que c'était que les TOC. Donc, écoutez, cette expérience-là m'a appris ce qu'est la psychopathologie. C'est-à-dire, je me retrouve en face de gens qui, eux, évidemment, qui savent beaucoup mieux que moi. Bien sûr, puisqu'ils sont concernés, ils ont des TOC du jour au lendemain. Et ils me demandent, à moi, de leur expliquer ce qu'ils sont, eux. Donc, cette expérience-là, où ils me disent, nous sommes un groupe d'usagers. Nous avons la maîtrise de ce qui nous arrive. Et nous te demandons de nous dire, est-ce que tu nous apportes quelque chose de plus ? Cette expérience-là, c'est l'expérience de la modernité. C'est tout le contraire de la situation où vous avez un clinicien qui sait et un patient qui subit le traitement que celui qui sait lui administre. Cette situation-là, c'est terminé. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un moment où Euripide, enfin, avait raison. où on se rend compte que Euripide avait raison, que ce qui est la véritable force, ce sont les groupes d'usagers qui sont en contact avec les forces réelles. Et c'est ceux-là qui convoquent des experts en leur disant, est-ce que vous avez quelque chose à nous apporter de plus ? Cette position-là, c'est cette position-là qui est la position du clinicien. Et c'est celle-là qui découle de la connaissance de l'ethnopsychiatrie. Voilà, je m'enlètre là. Peut-être que tu sais ce que je dis ça. Da, da, da. Da, da, da. Așadar, el, d'exemple, d'adique, ce se donne un exemple, d'un exemple... Ah, deuxième exemple. Je vais donner un deuxième après. D'abord, travis ça. Așadar, primul exemplu era cel al nevrozei obsesionale. Și Tobie ne provestește un Freud despre celui qui a fost la punt nevroza obsesionale. La fin de nevroza, teoria, nevrozei obsesionale, și cum anume, cum se dit, dispozitivul, practic, metoda aplicare, s'o vindecăm. Se pare că niciun pacient, într-adevăr, obsesional, nu a beneficiat, adică nu s-a vindecat cu un tratament psicoanalitic. Așadar, când se pacienții iubesc mult dispozitivul psicoanalitic, pentru că ei se instalează foarte bine la acest dispozitiv, care devine ca o mănușă pe maladia, pe boala lor, și transformă psihanaliza în ritual obsesional. Ei bine, de puțină... Ça va aporti beaucoup d'argent, psicoanalitii, pour les tocs. Și asta, psicoanalitii au cupligat mulți bani, ocupându-se de turbulări obsesionale convulsive. Ei bine, nevroza obsesională, vechea nevroza obsesională freudiană, a devenit în zilele noastre o turbulare obsesională compulsivă, în momentul în care s-au inventat un medicament, s-au inventat medicamente, tot felul de medicamente, au fost parte pe piață, dintre care se pare că unele acționează foarte bine pe, era să zic, pe topuri, pe aceste turbulări. Așadar, anumiți simulatori cerebrali au dovedit că se pot opri aceste turbulări obsesionale convulsive de la o zi la alta. Și a luat ființă în Franța o asociație a bolnavilor de turbulări obsesionale convulsive, care se numește AFTOC, Asociația franceză a turbulării obsesionale convulsive. Și într-o zi această asociație a avut ideea să o conducă, să zic așa, nu-i așa, să-l invite pe topii natali să le facă conferință. Și aducem s-a trezit în fața aproape 500 de persoane care cunoșteau maladia, cunoșteau simptomele, știau foarte bine ce resimțeau, cunoșteau și ceva tratamente și au pus această întrebare, tu cel care vii aici să le ții o conferință, știi tu despre ce este vorba și poți tu să ne aduci nouă ceva în plus? Ce poți tu să ne aduci nouă în ceea ce privește această voală? De aici zice el, dispozitivul clasic de tratament, psihoterapie sau psico altceva, în care cineva știe și prescrie sau, cum să zic, vindecă și celălalt nu face decât să suporte. Acest dispozitiv în doi este revolut, s-a terminat. Modernitatea, din punctul acesta de vedere, ne obligă să luăm în considerație, ca terapeuți, grupurile de beneficiari, Achea care, sunt, cum să zucu, care sunt sensate, care sunt, care sunt, care trebu ce să utiliză e terapii vers respirculiți, sunt sensate d'utiliză ce te-lăție, c'est ça. Je peux encore parler? Oui, c'est un autre exemple. Oui, avant, je voudrais juste compléter, vous comprenez bien qu'avant, le patient était tout seul, tout seul, il était seul à avoir ses symptômes, Et d'ailleurs, les psys passaient leur temps à dire combien ces symptômes étaient singuliers, qu'ils ne ressemblaient à rien, que c'était que lui et que ça le caractérisait lui et rien que lui. Et en fait, aujourd'hui, c'est totalement inversé. Le monde est totalement inversé. Les patients sont un groupe et le thérapeute est tout seul en face d'un groupe. Et ce groupe-là, soit il existe, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je l'ai vu en face de moi, quand j'ai eu 500 personnes qui avaient un TOC devant moi et moi qui devais leur parler, j'ai vu le groupe devant moi. Mais même quand ce n'est pas comme ça, quand vous recevez un patient aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Roumanie, mais en France c'est comme ça, avant de venir vous voir, il a regardé sur Internet, il connaît tout déjà, il connaît exactement les symptômes, il sait ce que un tel a écrit, un tel a écrit, un tel a écrit. Il sait renseigner sur vous, qui vous êtes vous, il sait renseigner sur ce que vous avez écrit, il sait beaucoup plus de choses sur vous que vous, vous ne savez sur lui. Donc lui, il est un groupe et vous, vous êtes tout seul. Donc, il vient vous voir en tant qu'expert et il vous demande, est-ce que tu peux faire quelque chose de plus que ce que je sais déjà, que je sais déjà par rapport à tout mon groupe qui est au courant ? C'est-à-dire, je fais déjà partie d'une congrégation. Et du point de vue historique, je voudrais juste vous relater le premier de ces groupes qui est apparu, qui a été une révolution dans la pensée de la psychiatrie. Ça a été une révolution monumentale. Et ce groupe-là, moi j'ai une attirance particulière pour ce groupe-là. C'est-à-dire, il y a une maladie, une maladie très étrange. J'ai eu, par hasard, la chance ou le hasard, en fait, de rencontrer un grand nombre de patients qui étaient atteints de cette maladie. J'en ai vu peut-être dans ma carrière, j'en ai vu peut-être une quinzaine, peut-être, qui avaient cette maladie. Et je la connais un peu, cette maladie. Cette maladie, c'est celle qu'on appelle maladie de Gilles de la Tourette. C'est une maladie, c'est la maladie des tiques. Vous savez comment c'est. C'est-à-dire, ce sont des tiques physiques, mais aussi des tiques vocaux. Et que parfois, quand elle est très grave, elle est accompagnée aussi d'injures. On se met à sortir, de manière involontaire, des grossièretés, des injures, des choses scatologiques, par exemple. Et parfois, ce sont des enfants à qui ça arrive. Et ces gens-là, tous ceux que j'ai connus, étaient des gens particulièrement intelligents, d'abord. Ils étaient souvent très intelligents et particulièrement modérés. C'étaient des gens modérés, justement, qui contrastaient avec l'explosion quand ils avaient le moment des tiques où ils devenaient explosifs comme ça. Le reste du temps, dans leur vie, c'étaient des gens modérés et calmes et plutôt normaux dans leur vie de tous les jours. Et ces gens-là ont subi les pires avanies de la part de notre profession. Au début, on a voulu les enfermer, au début, au 19e siècle. Quand on a découvert cette maladie, on a voulu les enfermer. Ensuite, ils sont tombés sous la coupe des psychanalystes, qui ont dit que c'est une évolution d'une névrose obsessionnelle de l'enfance. On les a mis en psychanalyse. Imaginez un Gilles de la Touette en psychanalyse, il sautait sur le divan comme ça. Et donc, ça n'a rien fait. Ensuite, on a dit non, ce sont des pathologies qui relèvent de la psychose. Et on a commencé à leur donner des neuroleptiques. Ça a été terrible, ça. Et c'est cette association, la première association qui s'est constituée. Ça s'appelle la Tourette Syndrome Association. Cette association s'est constituée dans les années 70, en 1975 exactement, à San Francisco, sous l'impulsion de cinq familles d'enfants qui avaient une maladie de Gilles de la Tourette et d'un psychiatre qui s'appelait Shapiro, qui a regroupé toutes ces familles. Et c'est la première association qui s'est constituée. Elle s'est constituée en disant, nous savons très très bien ce qu'est la maladie de Gilles de la Tourette. Nous savons en quoi elle consiste. Nous voulons qu'il y ait des recherches approfondies dessus. Mais nous ne voulons pas que vous mettiez ces gens en psychanalyse. Nous ne voulons pas que vous donniez à ces gens des neuroleptiques. Nous ne voulons pas ça. Si vous avez quelque chose d'autre à proposer qui pourrait les aider, alors dites-le nous. Et cette association s'est constituée en tant que groupe politique, en fait. Et à partir du moment où elle s'est constituée en tant que groupe politique, elle a empêché les thérapeutes d'agir comme ils ont agi jusqu'à présent. C'est là que vous comprenez que la force, la force là c'est la maladie de Gilles de la Tourette, là c'est plus Dionysos, c'est Tourette syndrome, elle s'appelle Tourette syndrome. Elle regroupe des gens, ils se constituent en congrégation, et à ce moment-là, vous avez affaire à la congrégation. Soigner quelqu'un, c'est s'adresser à une congrégation. Au fond, l'ethnopsychiatrie m'a introduit à cette modernité-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il s'adresser, c'est-à-dire qu'il s'adresser, c'est-à-dire qu'il s'adresser. Oui, mais il faut qu'il s'adresser. Non, moi ça va très bien. C'est-à-dire qu'il s'adresser. Dincolo de ceea ce am făcut, am încercat și n'a avut niciun rezultat, pe de altă parte. De aici concluzia că, de unde, înainte, în dispozitivul, în o fine, mai vechi, nu chiar așa de vechi, pacientul era singur, accentul punându-se pe singularitatea lui, astăzi lucrurile s-au inversat. Pacientul este în grup și terapeutul este singur. Pacientul care se adresează astăzi cu unui terapeut este deja un pacient care a căutat pe internet, a văzut în ce constă simptomele lui, cunoaște simptomele, le-a văzut și la alții, și mai ales s-a interesat de cine este terapeutul lui. Și, din acest punct de vedere, sunt foarte frecvente cazurile în care pacienții știu despre terapeutul, căruia îi se adresează, mai mult chiar decât știe sau crede terapeutul însuși. Al doilea exemplu pe care îl dă Nathan este exemplul cu grupul, cu pacienții care s-au constituit în asociație, în jurul bolii Gilles de la Arturet, deci știți în ce constă, presupun, în fine, o mare parte din mea andră, malalia aceasta a ticurilor fizice, a ticurilor vocale, care pot ajunge uneori până la injurii, până la grosiertăți, până la lucruri, în fine, exclalații scatologice. Scatologic, scatologic, scatologice. Asta. Da, da, da. Este curios că toți acești oameni, în afara momentelor de criză, erau persoane mai de gravă moderate, cu minți, la locul lor, cu oameni normali. Ei bine, aceste oameni, zice Tobi, au fost poate printre cei mai maltratați de către branșa noastră, branșa profesioniștilor psih. Pentru că întâi au fost închiși în stabilimente de-a lungă istorie, întâi au fost închiși în diverse stabilimente de sănătate, mai mult sau ați fiind mentală, fie sănătate mentală, apoi au fost trimiși în psihanaliză, apoi s-au aplicat tratamente psihiatrice, neuroleptice. Și asta a durat o bucată de vreme, până în anul 1970, când în Statele Unite, la San Francisco s-a constituit la Tourette's Syndrome Association, care era deci o asociație de cinci familii la început, în jurul doctorului Shapiro. 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 Deci, cinci familii cu copii suferind de această boală, au, Shapiro era un psihiatru, au constituit această asociație și au pus problema în felul următor. Noi știm ce este această boală, noi știm despre ce este vorba, noi știm care sunt sintomele, noi știm care au fost tratamentele până la ora actuală, dar am vrea să știm dacă aveți ceva în plus, să ne propuneți ca ajutor pentru această boală. Așadar, zice Tobii, dacă pe vremea lui Euripide forța era Dionisos, în vremurile despre care vorbim, forța este Tourette. Boala, maladia, sunt proiești de la Tourette, maladia ticurilor. Deci, sunt două tipuri de forțe care sunt diferite, dar care sunt echivalente. De ce? Pentru că ele organizează în jurul lor asociații, congregații de bolnavi. Deci, un terapeut astăzi se adresează unui pacient singur, dar prin acest pacient se adresează unei întregi congregații de bolnavi. Aceasta este o poziție, ca să spun așa, una din pozițiile etidopsihiatriei, în orice cas, cea pe care, în mod clinic, a pus o practică profesorul Nata. M.A. est ici, on passe la parole à Vera et ensuite on discute.